Alors, on va démarrer de la conférence. Vous êtes bien installés dans la classe ? C'est la classe des plus pauvres, celle qui consomme le plus. Ouais, qui consomme le plus, ou en tout cas qui remplit le plus le caddie de trucs de merde. Puisque, en fait, c'est simple, je vais vous expliquer le glissement. Les pauvres, à partir du moment où ce sont des assistés, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ou très peu, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Donc, ils le dépensent dans n'importe quoi. Ils n'ont pas travaillé, donc ils ne savent pas ce que représente l'argent qu'ils ont sur leur compte bancaire. Donc, ils font des crédits très facilement, etc. Ah, ok, un jour, ouais, ben, on verra plus tard, là. Ils ne savent pas, quand ils font un prêt à la consommation, ils n'envisagent même pas combien de temps il va falloir pour le rembourser. Ce sont des enfants, en fait. Et quand ils achètent un produit, ils ne peuvent pas savoir si c'est un produit de bonne facture ou non, puisqu'ils n'ont jamais travaillé. Plus tu travailles dans des métiers différents, ou tu rencontres des gens qui travaillent dans des métiers différents, plus tu as conscience de la valeur d'un produit, plus tu as tendance à porter ton attention sur ce que tu achètes. Je veux dire, moi, plus je rencontre des gens qui se connaissent en bouffe, moins j'achète de bouffe de merde, alors que je n'ai jamais travaillé dans la bouffe. Si tu es cuisinier, tu n'achètes plus de la merde. Bon, vous avez compris le système. Plus tu es assisté, plus tu es dans l'ignorance, et plus tu achètes de la merde. Pour les pauvres, c'est peut-être un conformisme de consommation lié à la pub, mais il y a tout. Non, mais regarde, si le mec, il n'a jamais bossé, ou qu'il a très peu bossé, il n'y connaît rien, il regarde la télé toute la journée, donc il est hyper sensible aux publicités, où ils sont à moitié endormis et assommés, parce que les mecs, ils prennent des médicaments, où ils sont pleins de sucre et tout, mais après, là, on parle des Dreamers.